INA, PODCAST Oh, merci. Merci, M. Chernecombe. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les enquêtes de Sherlock Holmes, adaptée par Jean Marciac et réalisée par Abderis Caire, d'après l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Aujourd'hui, le ruban moucheté. Bonsoir, mes chers amis, c'est le Dr Watson qui vous parle. Voici huit mois que j'étudie les méthodes de mon ami Sherlock Holmes, et, en compulsant mes notes, je ne compte pas moins de 70 enquêtes sortant de l'ordinaire. Il me semble que l'histoire la plus fantastique dont il eut à s'occuper est celle qui le mit en rapport avec la famille Roylotte de Stockmoran. Figurez-vous donc un dimanche matin d'avril 1883, alors que nous venions de nous lever... J'achève de m'habiller, Watson. Ça ne vous ennuie pas d'aller ouvrir ? Non, 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 j'y vais. Bonjour, monsieur. Madame. Le docteur Watson, s'il vous plaît. C'est moi, madame. Ah, ici, je vous en prie. Monsieur Sherlock Holmes, est-il ici ? Oui. C'est lui que vous désirez voir ? Tous les deux, docteur. Je voudrais vous parler à tous les deux. Excusez-moi, je suis dans un tel état. Asseyez-vous, madame. Je suis Sherlock Holmes. Vous venez de prendre le train, n'est-ce pas ? À quoi voyez-vous ça ? Au billet de retour que vous avez glissé dans l'ouverture de votre gant. Je peux même vous dire qu'avant d'atteindre la gare, vous avez fait une longue course en cabriolet sur de mauvaises routes. Oui, c'est vrai. Mais comment pouvez-vous le deviner ? Je vois des taches de boue encore fraîches sur la manche gauche de votre manteau. Le seul moyen de transport qui projette ainsi de la boue est un cabriolet. Votre manche droite étant intacte, j'en conclue que vous étiez assise à gauche du cocher. En effet, monsieur Holmes, j'ai quitté la maison avant six heures. Je suis arrivée à Leatherhead vers six heures vingt et j'ai pris le premier train pour Londres. Voici une lettre pour vous, docteur Watson. Je vous en supplie, messieurs, venez à mon secours. On ne peut pas être deux minutes tranquille. Laissez Watson, j'y vais. Où vous êtes, monsieur Charles Holmes ? Oui. Je suis le docteur Royder. Je viens vous débarrasser de ma belle-fille. Où est-elle ? Dans le salon. Alors, vous permettez ? Vous, ici ? Oui, ma chérie, je vous ai suivie. Vous trouvez raisonnable de vous en aller ainsi au petit jour pour venir déranger ces messieurs et leur raconter Dieu sait quelles extravagances. Vous m'avez suivie. Excusez-la, messieurs. En ce moment, elle est fortement déprimée et elle ne sait plus très bien ce qu'elle fait. Allons, Hélène, venez. Donnez-moi votre main. Allons, venez. Au revoir, monsieur. Eh, curieuse visite. Oui. Qu'en pensez-vous ? Ce bonhomme est parfaitement antipathique. Et vous avez observé la jeune femme ? Ses cheveux sont déjà gris et on dirait un animal traqué. Au fait, elle vous a apporté une lettre. Peut-être pourriez-vous en prendre connaissance ? Oui, mais naturellement. Oui, alors, c'est signé Dr Fletcher. Je ne connais pas. Oui, madame. Mon cher confrère, je lis assidûment vos récits des exploits de votre ami Sherlock Holmes et c'est à ce titre que je me permets de vous recommander Mlle Hélène Stoner. Je suis son médecin. Nous habitons le même petit pays, Sunset, à huit kilomètres de Leatherhead, dans le Serret. Et je lui ai conseillé d'aller vous voir au plus tôt afin que vous ayez la bonté de la présenter à M. Holmes. Depuis longtemps déjà, elle vit seule avec son beau-père dans une ambiance de drame et de mystère qui me paraît des plus inquiétantes. Je me porte garant de la parfaite lucidité de son esprit et vous demande de croire intégralement ce qu'elle vous dira. Il faut certainement agir très vite. Je vous remercie à l'avance de ce que M. Holmes et vous-même pourraient faire dans l'intérêt de Mlle Stoner qui mérite les plus vives sympathies. Veuillez croire mon cher confrère, etc., etc., signé, c'est Dr Fletcher. L'ennui, c'est que Mlle Stoner n'a pas eu le temps de nous raconter quoi que ce soit. J'ai tout lieu de croire que le beau-père n'avait aucunement le désir de vous voir mettre le nez dans ses affaires. Peut-être, mais il est arrivé cinq minutes trop tard et comme je suis curieux de nature, Watson, si vous voulez bien, nous allons sauter dans le premier train et aller voir un peu là-bas ce qui se passe. Trois quarts d'heure plus tard, nous étions dans le train qui nous emmenait à Leatherhead et là, nous prîmes une voiture qui nous conduisit au village de Sunset et nous déposa devant la maison du Dr Fletcher. Oh, docteur, comme je suis heureux de vous voir. Monsieur Sherlock Holmes, je pense. Oui, docteur, enchanté. Entrez donc, messieurs, entrez donc. Si vous saviez, messieurs, comme je suis fier de faire votre connaissance. Asseyez-vous. Vous avez vu ma petite Hélène ? Oui, oui, mais quelques minutes seulement. Son beau-père l'avait suivi. Il est arrivé tout de suite et il l'a empêché de nous dire quoi que ce soit. Non, ça ne m'étonne pas de lui. Enfin, messieurs, votre présence me rassure. Vous êtes, à ce que je vois, décidé à intervenir. Encore faudrait-il savoir de quoi il s'agit. C'est pourquoi nous sommes venus vous voir. Oh, moi, je ne vais pouvoir vous dire que des généralités. Non, pour le reste, il faut que ce soit Hélène elle-même qui vous parle. Ne dois pas être facile de l'approcher. Non, non, quand il n'y a rien. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Il faut d'abord que je vous parle du docteur Roylott. Il appartient à l'une des plus anciennes familles d'Angleterre. Elle fut aussi l'une des plus riches. Mais quatre héritiers successifs dilapidèrent les biens et tout ce qui reste aujourd'hui se réduit à quelques hectares et à une maison vieille de 200 ans, lourdement hypothéquée, Stoke Moran, que vous pourrez apercevoir à l'aise du village sur le flanc de la colline. Grimsby Roylott, le dernier du nom qui est venu vous voir ce matin, a fait ses études de médecine et il est allé s'établir à Calcutta. Il y réussissait assez bien quand, porté par son caractère violent, il roi de coup son majordome hindou qu'il avait volé et il frappa si fort que le malheureux en est mort. Charmant homme ! Non, il a échappé à la peine capitale mais il est resté près de 20 ans en prison. Or là-bas, il avait épousé la veuve d'un officier de l'artillerie du Bengale, Mrs. Tonner, qui avait deux petites jumelles. Elle était très riche et elle alléguait toute sa fortune au docteur Roylott sous l'obligation de verser leur dot à ses deux filles quand elles se marieraient. À sa sortie de prison, Roylott revient en Angleterre avec sa femme et ses belles-filles. C'est un homme fini, incapable de se refaire une clientèle à Londres. Et quand sa femme meurt, il y a huit ans, il vient s'enfermer avec les deux jeunes filles ici, dans sa vieille maison à Stoke Moran. C'est une brute qui ne voit jamais personne, sauf moi. Nous parlons médecine. mais je crois bien que ses seuls amis sont les bohémiens. Il les autorise à camper sur son domaine et bavarde avec eux des journées entières. Il y a aussi une passion pour les animaux exotiques. En ce moment, il y a un guépard et un babouin qui le laissent courir en liberté. Ça doit faire plaisir aux domestiques. Mais il n'y a aucun domestique, sauf une vieille servante parfaitement stupide. En fait, Roylott vit seule avec Hélène. Et sa sœur jumelle ? Elle est morte il y a deux ans. Dans des circonstances assez mystérieuses dont Hélène vous parlera. Voyez-vous, l'existence de cette pauvre petite est lamentable. Une maison délabrée, pas d'amis. Pourtant, avec sa fortune... Impossible d'obtenir un sou de Roylott. Ils vivent comme des pauvres. Mais elle est majeure. Qu'elle fasse valoir ses droits. Le pauvre enfant n'est pas de force. Heureusement, il est question de mariage avec un de ses amis d'enfance. Ils se marieront dans le courant de l'été. Il faudra bien que le beau-père crache la dote. Mais en attendant, il se passe à Stoke Moran des choses qu'Hélène doit vous raconter au plus vite. Où puis-je la voir ? Voici ce que je vous propose. Cet après-midi, à trois heures, il y a office au temple et Roylott y assiste toujours avec Hélène. À la sortie, j'aborderai notre homme et je l'inviterai à venir ici pour admirer un très bel ouvrage sur les Indes que je viens de recevoir. Bien qu'il en ait gardé un mauvais souvenir, ce pays-là toujours passionné et il viendra. Pendant que je l'inviterai, ma femme bavardera à l'écart avec Hélène. Elle lui dira que vous êtes ici et que vous la retrouverez au bout du domaine de Stoke Moran au pied du Belvédère. Là, vous pourrez causer en toute tranquillité car je garderai Roylott jusqu'à six heures. Mon whisky est excellent, ce ne sera pas difficile. Parfait docteur, très bonne idée. Y a-t-il une auberge dans le village ? Oui, dans la première rue à droite en sortant d'ici. Et au bout de cette même rue, vous trouverez un chemin qui monte tout droit à Stoke Moran. Arrivez là, vous suivrez le mur à gauche sur un peu plus d'un kilomètre et vous atteindrez le Belvédère. Le mur est en très mauvais état, vous pourrez pénétrer dans la propriété par n'importe quelle brèche, vous avez l'embarras du choix. Nous prîmes une chambre à l'auberge et c'est dans cette chambre qu'on nous servit à déjeuner car nous ne tenions pas à être vus. De la fenêtre, nous apercevions fort bien Stoke Moran qui dressait ses pignons au milieu des arbres en haut d'un parc qui descendait en pente douce vers le village. Un peu après quatre heures, Hélène Stoner nous faisait signe de pénétrer dans la propriété. Puis elle nous fit entrer au rez-de-chaussée du Belvédère dans une petite pièce qui sentait affreusement le moisi. À travers les vitres colorées de la porte, nous pourrions observer l'extérieur prêt à toute éventualité. Comment vous exprimez ma reconnaissance, messieurs ? Tout à l'heure encore j'étais si découragée. Asseyez-vous. Merci. Dites-nous maintenant quels sont les faits qui vous causent une telle frayeur. Voilà. Tout a commencé il y a deux ans à la mort de ma sœur Julie. Nous ne fréquentions en guerre de gens de notre âge ou de notre rang mais nous avions une tante qui n'était pas mariée et de temps en temps nous avions la permission d'aller la voir à Haro où elle habite. C'est chez elle qu'il y a deux ans à Noël Julie a fait la connaissance d'un major de la marine et quelques mois d'après il se fiançait avec le plein accord de mon beau-père. Quinze jours plus tard Julie nous faisait une congestion pulmonaire sans gravité. Elle garda le lit pendant trois semaines et puis complètement rétabli elle se consacra au préparatif de son mariage. Bien qu'elle eut beaucoup de chagrin de se séparer de moi elle cachait mal sa joie de quitter cette sinistre maison. J'étais loin de l'en blâmer vous pensez. Hélas la pauvre petite n'a pas connu ce bonheur. Quinze jours avant ses noces un terrible événement l'enlevait à notre affection. Maintenant soyez bien précise dans les détails je vous prie. Tout est resté gravé dans ma mémoire. Notre manoir vous le verrez est très vieux. Une seule aile est habitée et les chambres accouchées sont au rez-de-chaussée. La première est celle de mon beau-père la seconde celle de ma soeur et la troisième la mienne. Elle communique entre elles ? Non aucune mais toutes les trois donnent sur un même couloir. Et les fenêtres ? Elles ouvrent sur le jardin. Cette nuit-là mon beau-père s'était retiré de bonne heure et Julie était venue bavarder avec moi dans ma chambre. Vers onze heures elle se leva. Dis-moi Hélène quelques fois la nuit est-ce que tu n'as pas déjà entendu quelqu'un siffler ? Non jamais. Quand tu dors toi il ne t'arriverait pas de siffler par hasard ? D'abord je ne pourrais pas m'en rendre compte puis ça m'étonnerait bien. Mais quel genre de sifflement ? Oh un sifflement très doux à demi étouffée. Plusieurs fois j'ai regardé l'heure c'est presque toujours vers trois heures du matin. À ton avis d'où ça vient-il ? Impossible de me rendre compte. Peut-être de chez les Romanichels sous les arbres ? Si ça venait du jardin tu l'entendrais aussi. J'ai le sommeil moins léger que toi. Oui c'est vrai. Ça n'a pas d'importance. Bonsoir chérie. Elle me sourit referma la porte et je l'entendis verrouiller celle de sa chambre. La nuit vous aviez l'habitude de vous enfermer ? Oh oui. pourquoi donc ? À cette époque il y avait déjà le babouin et le guépard. Nous nous sentions en sécurité qu'après avoir mis les verrous. Bon. Continuez. Cette nuit-là je ne parvenais pas à m'endormir. J'avais une espèce de pressentiment. Ma soeur et moi nous étions jumelles et vous savez par quel lien mystérieux les jumeaux demeurent toujours unis. la nuit d'ailleurs était affreuse. Julie ? Julie ? Tu m'as appelée ? Décidément je suis stupide. Que l'heure est-il ? Oh ! Trois heures. Ah ! Julie ! Julie, où est-ce que tu as ? Julie ! Julie ! Julie ! Le ruban moucheté le ruban moucheté le sifflement mais qu'est-ce que c'est ? Oh mon dieu ma chérie mon dieu mais tu te trouves mal au secours au secours au secours au secours au secours Qu'est-ce qu'il y a ? Julie s'est trouvée mal aidez-moi à la remettre sur son lit Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Je ne sais pas elle a poussé un cri affreux Attention Attention à sa tête Oh ! Mais comme elle est blanche Oh mais ce sont des convulsions Regardez ! Son corps se raidit comme un arc Je vais lui faire une piqûre Surprend-moi Mon dieu mon dieu Là Là C'est moi Hélène N'aie pas peur On va bien te soigner ma chérie Là Voilà que tu te calmes un peu Tu souffres Tu souffres au moins N'est-ce pas ? Là J'ai apporté tout ce qu'il faut Allons Approche la lampe Elle est morte Julie ! Elle est morte ! Mais non Mais non Allons Pousse-toi que j'écoute les cœurs Oui C'est fini C'est pas possible C'est pas possible Vous aviez entendu vous-même le sifflement ? Oui Et quelques secondes plus tard Un son métallique Comme s'il était tombé un objet assez lourd Votre sœur était-elle habillée ? Non, elle était en chemise de nuit Et dans sa main droite Elle tenait un bout d'allumette consumée Quand quelque chose l'a alertée Elle a donc fait de la lumière Pour regarder autour d'elle Oui Elle a donc pu voir quelque chose Ah oui Y a-t-il eu une enquête de police ? Naturellement J'ai témoigné que ma sœur Avait verrouillé sa porte de l'intérieur Que la fenêtre était mal fermée Mais que les persiennes Étaient maintenues Par une barre de fer transversale On a sondé les murs Et le plancher Et rien d'anormal Quant à la cheminée Elle était trop étroite Pour qu'un inconnu Et puis y descendre On acquit donc la certitude Que ma sœur Était seule dans sa chambre Quand elle fut frappée par la mort A-t-on trouvé sur son corps Des traces de violence ? Aucune A-t-on parlé d'empoisonnement ? Non, les analyses ont été négatives Selon vous, de quoi a-t-elle pu mourir ? De frayeur Une embolie peut-être Y avait-il des romanichelles Dans le domaine cette nuit-là ? Oui, il y en a toujours Je suppose qu'on les a interrogées Ils n'avaient rien vu Et rien entendu Cette allusion que votre sœur A faite à un ruban moucheté Comment l'interprétez-vous ? Je l'attribue à son délire À moins qu'elle n'ait voulu Désigner les bohémiens Vous savez, ils ont sur la tête Des mouchoirs multicolores Oui, peut-être Mais ce que j'ai à vous dire Ne s'arrête pas là, messieurs Nous vous écoutons Il y a un mois Un garçon que j'aime beaucoup M'a demandé en mariage Mon beau-père est tout à fait d'accord Et nous devons nous marier Au début de l'été Bravo Or, figurez-vous que Vendredi dernier Des maçons ont entrepris Des réparations Dans l'aile ouest du manoir Et ils ont dû percer Le mur de ma chambre J'ai donc été obligée D'aller coucher dans celle de ma sœur Et de dormir dans le lit Qui fut le sien Est-il besoin de vous dire Que cette nuit-là Me fut assez pénible Car tous les souvenirs de Julie Me revenaient à la mémoire Soudain Dans le silence J'entends le même sifflement Très doux Qui avait précédé sa mort J'allume ma lampe Rien Puis c'est le même bruit sourd Et métallique Le lendemain matin J'en parlais à mon beau-père Qui, lui, n'avait rien entendu Il me dit que c'était De l'auto-suggestion Et ma foi Je finis par le croire Or, la nuit dernière Le même sifflement Se fait encore entendre J'allume Rien Et encore le bruit métallique Cette fois, je ne me suis pas recouchée Tellement j'étais impressionnée Et tout le reste de la nuit Je suis restée sur une chaise L'oreille tendue Avec la certitude Que, comme pour ma sœur Planait sur moi Une menace de mort Dès l'aube Je me suis glissée dehors Et je suis allée réveiller Le brave docteur Fletcher Qui est si bon pour moi Et c'est lui Qui m'a conseillée D'aller vous voir immédiatement C'est le cabriolet de l'auberge Qui m'a emmenée à la gare Quand mon beau-père S'est-il aperçu de mon départ Je ne saurais le dire A tout hasard Il a dû aller à Leverhead Et quand il m'a vu prendre le train Il a sauté dans un wagon Décidé à savoir où j'allais Connaissez la suite Eh bien, mademoiselle Il n'y a pas un instant à perdre Y a-t-il encore des romanichelles Dans la propriété ? Non, ils sont partis ce matin Bon Il est cinq heures Votre beau-père ne sera pas de retour Avant six heures et quart Je voudrais examiner tout de suite Les chambres dont vous m'avez parlé Très bien Non, mais la vieille domestique Oh, rien à craindre Le dimanche, elle dort tout l'après-midi Parfait Nous vous suivons, mademoiselle Alors Que pensez-vous de tout ça ? Si je combine les points suivants Sifflement pendant la nuit Présence d'une bande de romanichelles Très liée avec le maître de maison Qui a tout intérêt A empêcher le mariage De sa belle-fille Allusion de la mourante A un ruban moucheté Bruit métallique Qui peut avoir été causé Par la barre de fer transversale Des persiennes Un moment basculé Et puis ramené à sa place Je crois qu'il y a de fortes chances Pour que l'énigme Tourne autour de ces éléments Je le crois aussi Je le crois Tenez Tenez, voici le manoir Le manoir était en pierre grise Ça et là rongé de mousse L'aile habitée Paraissait en assez bon état Un échafaudage était dressé cependant Et un trou avait été fait dans le mur Je pense que là où il y a le trou C'est votre chambre, mademoiselle Oui, monsieur Avez-vous l'impression Que ces travaux sont indispensables ? Non Pour vous dire le fond de ma pensée Je n'y vois qu'un prétexte Pour m'obliger à aller coucher Dans la chambre de ma soeur C'est cette chambre-là Qui m'intéresse En voici la fenêtre, n'est-ce pas ? Oui, monsieur Je vais fermer les persiennes Auriez-vous la bonté D'aller à l'intérieur Pour y mettre la barre transversale Je verrai bien Si l'on peut quand même Les ouvrir de l'extérieur Quand mademoiselle Stoner Eut fait ce qu'on lui demandait Sherlock Holmes ne put réussir À ouvrir les persiennes Et il ne trouva aucune fente Par où une lame Aurait pu se glisser Pour soulever la barre Il examina les charnières Avec sa loupe Elles étaient en fer Et solidement encastrées Dans la maçonnerie Personne n'a pu s'introduire Par la fenêtre Je faisais donc fausse route Bien Allons voir maintenant À l'intérieur Nous nous trouvâmes bientôt Dans le couloir Sur lequel donnaient Les portes des trois chambres Sherlock Holmes Entra dans celle du milieu Là où couchait provisoirement Mademoiselle Stoner Et où sa sœur Avait trouvé la mort Il examina la pièce Avec minutie Et fixa enfin son regard Sur une cordelière ronde Qui pendait du plafond Le long du mur Dans le coin À la tête du lit Où va cette sonnette ? Dans la cuisine Mon beau-père L'a fait installer Quand ma sœur A eu sa congestion pulmonaire Pour qu'elle puisse appeler Si elle avait besoin De quelque chose Eh, c'était gentil Oui Ça nous a un peu étonnés Mais l'attention Nous a touchés En somme Cette sonnette A été installée Entre le moment Où le mariage De votre sœur Fut décidé Et son décès Exactement Maintenant, dites-moi Je vois Pratiquer dans le mur Là, juste en haut De ce cordon de sonnette Une bouche d'aération Elle communique avec quoi ? Avec la chambre De mon beau-père On a percé le mur En même temps Qu'on installait la sonnette Dans quel but ? Il nous a fait remarquer Que le cordon de sonnette Ne pouvait servir Que dans la journée Quand la servance Était à la cuisine Pour la nuit Julie n'aurait qu'à agiter Une clochette Posée sur sa table de chevet Mais étant donné L'épaisseur du mur Il préférait faire percer Cette ouverture Afin d'être sûr d'entendre Quelle sollicitude Aussi surprenante Que l'histoire De la sonnette N'est-ce pas ? Mon Dieu, oui Maintenant J'aimerais voir La chambre De votre beau-père Si vous voulez Venir par ici La chambre Du docteur Roylott Était plus grande Que celle De ses belles-filles Sherlock Holmes Remarqua Une caisse de fer Qui était fermée À clé Qu'il y a-t-il là-dedans ? Des papiers d'affaires Je crois Dans ce cas Je me demande Pourquoi l'on y a percé Trois trous ? Ça je suis incapable De vous le dire Est-ce qu'il y a un chat Dans cette maison ? Non, pourquoi ? Je vois un bol de lait Oh Pour le babouin Ou le guépard Probablement Ah oui Oui Je veux bien Qu'un guépard Ressemble à un gros chat Mais Je serais étonné Qu'il se contente D'un bol de lait Ces chaussures de tennis Elles sont bien À votre beau-père ? Oui Il s'en sert En guise de pantoufle Il examina les semelles Puis Regarda longuement Le siège en bois De la seule chaise Qu'il y eut Dans cette pièce Il saisit enfin Une lanière pendue Au pied du lit Elle était enroulée Sur elle-même À une extrémité Comme Pour faire un nœud coulant Qu'en pensez-vous Watson ? C'est une laisse À chien Assez banale Je ne vois pas Pourquoi ce nœud Vous le saurez Toujours assez tôt Mon propre ami Parfois L'humanité Est affreuse Jamais Je n'avais vu À Sherlock Holmes Une expression Aussi triste Maintenant Mademoiselle Il est absolument Essentiel Que vous suiviez Mes instructions À la lettre Comptez sur moi L'affaire est trop grave Pour nous permettre La plus petite faute Car votre vie Est en jeu Vous voyez J'en étais sûre Premier point Le docteur Watson Et moi Nous allons passer La nuit Dans cette chambre D'accord Cette fenêtre Est-elle visible De l'auberge Où nous sommes Descendus Oui Si vous êtes Au premier étage Parfait C'est le cas Alors Voici ce que nous allons faire Quand votre beau-père Entrera Vous vous enfermerez Dans cette chambre En prétextant Une violente migraine Quand vous l'entendrez Se coucher Vous ouvrirez Un peu vos persiennes Et vous élèverez Trois fois Votre lampe Vous ne refermerez pas Afin que nous puissions Entrer par la fenêtre Et vous irez finir La nuit Dans votre chambre Malgré le trou Dans la maçonnerie Mais vous Pendant ce temps Que ferez-vous Nous attendrons ici Et nous essaierons D'identifier le bruit Qui vous a tant épouvanté J'ai l'impression Monsieur Holmes Que vous savez déjà De quoi il s'agit C'est possible Je vous en supplie Dites-moi De quoi ma sœur est morte Excusez-moi Mais je préfère Avoir des preuves Dites-moi au moins Si j'ai raison De croire qu'elle est morte De peur Non Non je crois Que la cause Est plus matérielle Mais le temps passe Il faut que nous partions Et si vous faites Exactement ce que Je vous ai demandé Nous écarterons Tous les dangers Qui vous menacent Nous prîmes congé Et descendîmes du village Par un chemin détourné Afin de ne pas rencontrer Le docteur Roylotte Après le dîner Nous nous mîmes A la fenêtre De notre chambre d'auberge Pour contempler la nuit Et guetter le signal convenu Sherlock Holmes Me serra le bras Savez-vous Watson Que j'hésite beaucoup A vous emmener là-haut Cette nuit Pourquoi donc ? Un grand danger Nous attend Mais raison de plus Pour que je sois avec vous Vous êtes chic Watson C'est ce cordon de sonnette Et cette bouche d'aération Qui vous ont le plus frappé N'est-ce pas ? Beaucoup d'autres choses encore Par exemple Vous n'avez rien remarqué À propos du lit Quoi donc ? Il est vissé au plancher Non Bizarre n'est-ce pas ? Il a été fixé Pour qu'on ne puisse pas le déplacer Pour que la personne couchée Soit toujours dans la position idéale Par rapport à la bouche d'aération Et au cordon de sonnette Quand un médecin s'y met Watson C'est le pire des criminels Car il a pour lui la science Et le sang-froid Rappelez-vous Palmer et Pritchard Qui ont été pendus C'était deux maîtres de la médecine Mais je crois que le docteur Reulot Les surpasses Et quelque chose d'assez ignoble Nous guette Si vous le voulez bien En attendant Fumons une bonne pipe Essayons de parler de choses plus agréables Oui, vous avez raison Mais le cœur n'y était pas Et deux heures s'écoulent en silence Avec une lenteur Désespérante Puis tout à coup Comme sonnait onze heures Sur la façade du manoir Une faible lumière s'éleva Trois fois C'était le signal Nous descendîmes Et nous engageâmes Sur la route obscure Un vent glacé Nous fouettait le visage Et faisait gémir les arbres C'était sinistre Nous pénétrâmes facilement Dans le domaine Nous allions traverser la pelouse Quand jaillit d'un bosquet Un enfant hideux et tordu Il se lança vers nous À quatre pattes Puis d'un bond Il disparut dans la nuit Vous avez vu, Holmes ? Pendant une seconde Mon ami resta figé de stupeur Sa main crispée sur mon bras Puis il le lâcha C'était le babouin Charmante maison Il y avait encore le guépard Peut-être celui-ci Allait-il nous sauter dessus Au moment le plus inattendu J'avoue que je me sentis un peu plus rassuré Quand après mettre des chaussées Je me trouvais dans la chambre à coucher Sans bruit, Sherlock Holmes Referma les persiennes Alluma une bougie Et inspecta la pièce Rien de normal Je m'assis à côté du lit Prenez cette chaise Et surtout ne vous endormez pas Et gardez votre revolver à la main Il avait apporté un jonc Long Et mince Il le posa à côté sur le lit Non loin de sa boîte d'allumettes Et de la bougie Puis il était nu Et nous sombrâmes dans l'obscurité Ah mes amis, je n'oublierai jamais cette veille Pas un bruit Pas même le souffle de mon compagnon Que je savais pourtant assis près de moi Les yeux grands ouverts Tous les nerfs tendus Vers ce qui allait se passer Seuls Tous les quarts d'heure L'horloge du temple trouvait le silence Vulubrement Minuit Une heure Deux heures Trois heures Nous n'avions pas bougé de place Transit froid Prêt à tout Soudain Du côté de la bouche d'aération Surgit un rayon lumineux Il disparut aussitôt Immédiatement lui succéda Une forte odeur d'huile brûlante Et de métal chauffé Dans la chambre du docteur On avait allumé une lanterne sourde J'entendis Un léger bruit Qui se déplaçait Puis de nouveau Je fus le silence Mais L'odeur se faisait plus forte Pendant une demi-heure Nous attendîmes L'oreille tendue Et retenant notre souffle C'est alors Qu'un autre bruit Monta doucement Un son Très léger Très doux Quelque chose comme Le jet de vapeur Qui s'échappe d'une bouilloire À ce moment Holmes se dressa Gratta une allumette Saisit le jam Et en frappa de toutes ses forces Le cordon de sonnette Vous le voyez Watson Vous le voyez Je ne voyais rien Quand il avait enflammé l'allumette J'avais entendu le sifflement Mais la lueur brusque M'avait ébloui Il m'était impossible D'identifier ce qu'il flagellait Avec une telle sauvagerie Je pus toutefois apercevoir La pâleur de son visage Bouleversé d'horreur Et de dégoût Il s'était arrêté de frapper Et gardé les yeux levés Vers la bouche d'aération Quand tout à coup Qu'est-ce que c'est ? Tout est consommé Prenez votre revolver Watson Et entrons chez le docteur Sherlock Holmes alluma une lampe Et je lui surcèterai une profonde gravité Quand nous entrâmes dans la pièce voisine Revolver en main Un singulier spectacle nous attendait Sur la table Il y avait une lanterne sourde Qui éclairait la caisse de fer Dont le couvercle était levé Le docteur Roylotte Était assis à côté En robe de chambre Et chaussure de tennis En travers de ses cuisses Était posé la lanière Que nous avions remarqué Dans l'après-midi Son menton pointait Il avait le regard Immobilisé sur un angle Du plafond Et son front Était sein D'un ruban jaune Taché de brun Qui paraissait lui serrer Étroitement la tête Il était mort Le ruban Le ruban moucheté J'avançais d'un pas Au même moment L'étrange turban se déplaça Se dressa à la verticale Au milieu de ses cheveux C'était la tête triangulaire D'un serpent Une vipère de marée Le serpent le plus mortel des Indes Cet homme est mort Moins de dix secondes Après avoir été mortu Sherlock Holmes saisit rapidement La lanière que le docteur Avait sur ses genoux Il passe le nœud Autour du cou du reptile Le détache de sa proie Et à bout de bras Le rejette dans la caisse de fer Qu'il referme soigneusement Et voilà Tels sont les faits réels Concernant la mort Du docteur Reulot Je ne vous contrerai pas Mes chers amis Comment nous apportâmes La nouvelle A la jeune fille épouvantée Comment nous l'accompagnâmes Dès le matin Chez sa tante de Haro Ni comment la police Conclut que le docteur Avait été victime De son imprudence En jouant avec l'un de ses favoris Le peu Que j'avais encore à apprendre Me fut révélé par Sherlock Holmes Pendant le voyage de retour Ce mystérieux ruban moucheté M'avait fait penser À un serpent Or Un serpent Était seul Capable De s'introduire Dans la chambre Par la bouche d'aération De glisser Le long du cordon De sonnette Et de mordre sa victime Pour lui inoculer Un poison Que la chimie Est encore impuissante À déceler Et puis Étant donné que Roilotte possédait Déjà un babouin Et un guépard Pourquoi n'aurait-il Pas eu aussi un serpent Un serpent Nourri de lait Et logé Dans une caisse de fer Percé de trois trous Il l'avait d'ailleurs Fort bien dressé La bête Obéissait au sifflement Elle gagnait La pièce voisine Mais la question Était de savoir Si elle mordrait Ou non la dormeuse Peut-être A-t-elle échappé Toute une semaine À son destin Mais Tôt ou tard Hélas Elle devait succomber Et chaque fois Que le serpent Rentrait dans sa caisse Le docteur En refermait le couvercle Et c'était là Le mystérieux bruit métallique Oui mais pourquoi Cet après-midi Vous êtes-vous intéressé Aux chaussures de tennis Et à la chaise J'ai tout bonnement Constaté que les semelles De caoutchouc Formaient des dessins Que j'ai retrouvés Imprimés sur le siège Ce qui me prouvait Que le docteur Montait souvent Sur cette chaise Ah oui Pour quoi faire ? Pour placer le serpent Sur la bouche d'aération Ah Enfin Grâce Aux joncs Que vous aviez emportés Vous avez effrayé Cette horrible bête Et dites-moi Vous nous avez sauvé la vie Oui Alors furieux Le serpent s'est enfui Et comme tous les serpents furieux Il a attaqué La première personne Qui l'a vue Dites-moi Holmes En somme Vous êtes responsable De la mort du docteur Eh oui Mon pauvre Watson Mais rassurez-vous Voilà une responsabilité Qui ne pèsera pas lourd Sur ma conscience Dans la série Les enquêtes De Sherlock Holmes Vous venez d'entendre Le ruban moucheté Adaptation de Jean Marciac D'après la nouvelle De Sœur Arthur Conan Doyle C'est une production De Maurice Renaud Prise de son Jean Pantaloni Bruitage Henri Saint-Georges Assistant Jacques Béraud Réalisation Abder Isquet Avec Maurice Ténac Sherlock Holmes Pierre Mondi Docteur Watson Et Claude Jean Sac Hélène Malkaribowska Julie Géo Valery Docteur Roylotte Avec Jean Marchat Sociétaire de la comédie française Docteur Fletcher Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?